Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct regardé devant les deux tours de la Rochelle par un beau soleil pour accompagner Jerem Adam. Vous le connaissez déjà parce qu'il va rouler pour vous pour un grand départ aujourd'hui à 10 heures pour l'association on roule pour l'Etoile Clown. Bonjour Jerem. Bonjour vous allez bien ? Eh bien je vais bien. Merci d'être venu c'est la seconde fois que vous me relayez donc c'est vraiment sympa de votre part. L'association s'appelle Etoile Clown. Le projet s'appelle On roule pour Etoile Clown. Donc aujourd'hui je pars à 10 heures du quai du Carénage pour faire 10 000 kilomètres pour récolter 10 000 euros pour l'association Etoile Clown dont la présidente est ici Catherine qui fait intervenir des clowns dans les services de pédiatrie du Poitou-Charentes. Bien écoutez madame la présidente je vais vous donner la parole parce que c'est important quand même. Bonjour bonjour tout le monde mais oui nous sommes très très fiers en fait que Jerem Adam mette en lumière notre association qui a 10 ans et qui va voir les enfants toutes les semaines à Rochefort, La Rochelle, Sainte-Niore et Angoulême. Notre clown Pomme est représentante de l'équipe ici et nous nous engageons à transformer tous les sous que Jerem aura rapporté en sourire à l'hôpital auprès des enfants et des personnes âgées. Merci Pomme. Alors vous êtes une actrice inconditionnelle ? Oui ! Alors vous intervenez à l'hôpital Pomme ? Oui ! Bon comme vous voyez Jeremie bon quand même c'est important d'avoir un clown de cet acabit. Oui surtout auprès des enfants moi j'ai eu la chance mercredi dernier d'intervenir avec les clowns à La Rochelle et franchement c'était magique. On a réussi vraiment je pense des miracles ensemble. C'était chouette. Alors c'est une faiseuse de miracles ? Oui oui les facéties, la drôlerie et en plus ils n'interviennent pas qu'avec les patients mais aussi avec les soignants et les familles et ça ça apporte une espèce d'ambiance incroyable. Catherine vous êtes présente aujourd'hui bonjour la première adjointe à la mairie de La Rochelle. Bonjour à toutes et tous. Alors moi je voulais être là parce que moi je vais parler de la performance physique de Jerem parce que vous imaginez dix mille kilomètres sur des chemins creux ou des chemins cabossés alors des fois il me dit qu'il va aller sur des départementales alors je suis un petit peu inquiète parce que mais bon tout va bien donc une belle performance physique il a un sac de 20 kg sur le dos ça veut dire que voilà je pense que son engagement dans cette aventure est extrême parce que j'ai vu aussi un petit tapis donc je ne sais pas comment il va dormir mais en tous les cas c'est un c'est une belle performance physique donc moi je tenais à être présente et puis pour une enfin voilà pour une grande oeuvre pour une grande cause pour les les enfants hospitalisés donc merci à lui merci à tous les à tous les bénévoles parce que vous le savez toujours sans bénévoles rien de se rien ne se passe donc c'est pour ça que je tenais à être présente et puis il a de la chance Jérémy parce qu'hier matin il y avait un temps terrible et aujourd'hui il y a un manu mais ça c'est sa récompense c'est sa récompense et c'est leur récompense voilà donc on va lui souhaiter bonne route bon vent mais pas trop sauf s'il souffle dans le dos et puis on sera là le 15 octobre j'ai noté le retour le 15 octobre donc on sera présent le 15 octobre et j'espère que entre temps il aura vécu une très très belle aventure pour lui et pour tout le monde sur les réseaux parce qu'il va nous donner des nouvelles et tout le monde peut le suivre et tout le monde peut participer en le soutenant un euro un kilomètre un euro c'est ça Jérémy merci allez dernier mot Jérémy avant ce départ et bien j'attends de vous que vous me suiviez surtout sur les réseaux comme on vient de le dire mais que surtout que vous souteniez que vous vous intéressiez au travail de clown hospitalier qui est un métier qui est reconnu depuis 2015 et pour moi c'est ce qu'il y a de plus important au delà de la performance physique au delà de du projet en soi ou même de l'argent qu'on va récolter c'est de mettre en lumière le travail merveilleux qu'ils font voilà merci bonne route à bientôt à bientôt sur ces 17 et toujours en direct